Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Psst, et si tu t'abonnais ? Regardez qui est-ce que je retrouve. Un habitué. Un habitué ensemble. On se voit pas mal des fois. Entre ta musique, danse avec les stars, et aujourd'hui, ici tu commences, on se revoit. Et aujourd'hui, on va faire le jeu Un jeu, un mot, un acteur. Plus précisément, où je vais te donner les différents prénoms des artistes. J'aurai bien mon micro qui tombe. Je vais te donner les noms des artistes, et tu vas devoir me dire en un mot comment tu peux les définir. Ok, on va voir. On commence avec Clément Rémiens. Amigo. Amigo, évidemment. Si je te dis Julie Sassou. Ma chère partenaire, c'est mon soutien dans la série, c'est avec qui je partage pas mal de choses. Si je te dis Khaled. Khaled, le bordel. Le bordel ? Dans le bon sens du terme. Ah bah oui, évidemment. Si je te dis Frédéric. C'est la rigueur. C'est vrai. Très rigoureux. Tu sens l'expérience. Mais il est très taquin aussi. Si je te dis Marvin. Marvin, c'est un amour. Marvin, c'est comme un peluche. C'est quelqu'un qui a beaucoup de tendresse. Il m'inspire beaucoup de tendresse. A chaque fois que je le vois, j'ai envie de le serrer, mais pas fort. Ça me rappelle la tendresse. C'est quelqu'un très chouette. Ça se voit. Si je te dis Nicolas. Nicolas, c'est le foie. Le feu, c'est ça ? Le feu. Si je te dis Catherine. David Senka, c'est le glamour. Avec sa belle robe rouge. Elle est à Hollywood tout le temps. Moi, je l'adore. Si je te dis Lucien. Lucien, il est très rigolo. Lucien, il me l'agrévait. En fait, c'est comme un petit frère. Je le vois toujours comme un petit frère. Si je te dis Paula. Paula, c'est sex-bomb. Sex-bomb, sex-bomb. Paula, c'est haut niveau. Si je te dis Cathy. Cathy, c'est une des petites nouvelles que j'ai découvertes. Je trouve que c'est une fille très chouette et qui… Je ne sais pas comment te dire. En tout cas, tu vas apprendre à découvrir. Oui, tu vas apprendre à découvrir, mais elle a un truc naturel. Pour moi, elle est nature. Et ça, j'aime beaucoup. Alors, on va finir avec les quatre derniers. Si je dis Mickaël. Mickaël, pour moi, c'est un des plus beaux comédiens de cette série. Oh. Eh bien, ça c'est très beau. Je lui dis à l'heure, j'ai comme quoi. C'est une belle déclaration. Si je te dis Rebecca. Rebecca, c'est… Elle est bien amour, mais c'est mon amour. Rebecca, c'est quelqu'un… C'est une fille très spéciale. Parce qu'elle est proche, mais elle garde sa distance. Et c'est un mystère. Donc, je dirais aussi mystère. Oui, tout à fait. J'ai la chance de connaître bien avec Rebecca. C'est vrai que… Il y a un mélange de proximité et mystère que j'aime beaucoup. Tout à fait d'accord. Si je te dis Aurélie Ponce. Aurélie Ponce, c'est drôle parce que c'est une de peu qui parle espagnol dans la série. Et même si on ne tourne pas très souvent, j'ai une très belle complicité avec elle. Et on s'est marre beaucoup. Donc, pour moi, ça sera ma copine de jeu. Comme si on était dans une crèche. C'est avec elle que je ferai toutes les bêtises. Ou à qui je lui ferai toutes les bêtises. Et enfin, pour terminer, Aziz. Aziz, c'est un clown. Aziz, c'est un clown. Et après, tout ne m'a pas demandé pour Benjamin Baroche. J'en ai plein d'autres encore. Il m'appelle Hermano, je l'appelle Hermano. Salut les frères. Donc, on s'aime beaucoup. Et on aimerait beaucoup tourner plus ensemble. Eh bien écoute, le message est passé. On a demandé, on a demandé. On croise les doigts. Bah écoute, merci beaucoup. Je ne vais pas durer trop longtemps parce que tu dois aller sur scène. Merci à tous. Merci à toi. A la prochaine. Ciao, ciao. Psst, n'oubliez pas de t'abonner. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.